Musique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle audition contradictoire du Musée du Barreau de Paris. Je suis Emmanuel Pira, le conservateur de ce lieu, de cet endroit, de ce musée. Pour l'instant, inaccessible pour des raisons sanitaires diverses et variées que vous connaissez tous. Mais j'ai le plaisir, malgré tout, de recevoir pour cette audition contradictoire mon confrère Didier Seban, avocat au Barreau de Paris. Et à l'occasion de l'apparition de ce livre, Nous, avocats des oubliés, qu'il co-signe avec notre consoeur Corinne Hermann, qui est par ailleurs dans votre cabinet. Oui. Oui, mais est retenu chez un juge d'instruction ce soir. Donc, vous serez le seul à passer, non pas sur le grill, mais à bien vouloir nous raconter comment on arrive dans un parcours très brillant, à la tête d'un cabinet qui fait tout un tas d'autres activités que celles qu'on appellera dans un mauvais français, l'école case. Comment on arrive, malgré tout, à concilier avec Corinne Hermann notre pan d'activité pénale, criminelle, qui vous vaut d'être, on va dire, assez suivi et connu par bon nombre des internautes qui nous regardent. Un mot, d'abord, avant de venir à vous, si je peux me permettre, sur le musée du Barreau de Paris, pour rappeler que ce musée est donc tenu ou est financé par le Barreau de Paris. C'est le plus grand musée d'histoire de la justice en Europe. Il accueille des collections très anciennes et néanmoins très, très riches et modernes et actualisées qui partent du procès de Marie-Antoinette en passant par celui de Louis XVI. Tous les dossiers de Ferdinand Laborie, avocat de Zola et avocat ensuite, co-défenseur d'Alfred Dreyfus. Des dossiers aussi de nos confrères Jacques Vergès, Jacques Isorni. Politiquement, nous ne mangeons pas à tous les râteliers, mais nous sommes très éclectiques et très divers. Et puis, c'est un musée qui s'est enrichi grâce à des acquisitions, des lègues et des donations de magistrats et d'avocats de toute la France et de quelques pays amis. Je vous invite, dès que celui-ci sera réouvert, évidemment, à venir nous voir et à nous visiter et à vous pencher sur l'histoire de la justice et donc l'histoire de France. Pour l'heure, nous allons être en 2020 avec Didier Seban. Je vous ai présenté de façon très laconique, mais si je caricature à grands traits, vous êtes un avocat, on va dire, qui a été engagé politiquement, en tout cas connu pour ses affinités, avec, si je ne me trompe pas, avec le Parti communiste quand vous étiez jeune. Vous êtes toujours jeune, mais vous m'avez compris. Donc, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un cabinet qui porte votre nom, si je ne me trompe pas, sauf si vous avez rajouté des tas de noms, et qui traite d'importants dossiers pour des collectivités locales, beaucoup de droits publics, dans une fère, par contraste, assez éloignée des affaires criminelles, a priori. Pas tant que ça. Pas tant que ça, je vous dirais. On me rapporterait qu'elle est, voilà, parce qu'évidemment, une des questions importantes, et aujourd'hui, vous êtes avec Corinne Hermann, vous avez un pan d'activité très, très, très suivi, je pense, qui concerne un certain nombre de disparitions, un certain nombre de meurtres, de crimes, voire d'assassinats, en tout cas, et dans des affaires extrêmement médiatiques, si je puis me permettre, et malheureusement médiatiques, malheureusement en sorte de drames qui sont toujours persistants. Il y a, en quatrième couverture, on parle de Michel Fourniret et de l'assassinat d'Estelle Mouzin, de la résolution des meurtres de Christelle Maillerie et de Christelle Bietry, la reverture des dossiers des disparus de l'ISER, ceux des oubliés de la 26, il y a évidemment Émile Louis, Corinne Hermann avait publié un certain nombre de livres sur les disparus d'Oxère, voilà, donc un pan d'activité qui, vous allez m'expliquer quand même quel est le lien, évidemment, quand on est avocat, on peut toujours trouver un lien, et quel est le lien que vous trouvez entre l'activité principale de votre cabinet, je pense que c'est celle qui fait tourner, en quelque sorte, votre cabinet, et puis cette activité qui n'est pas anecdotique et accessoire, mais qui relève, on va dire, d'une autre catégorie. Dites-moi, comment on arrive, comment on passe d'avocat, comment on cumule en tout cas ces deux facettes ? Écoutez, j'ai d'abord commencé par être avocat pénaliste, au sortir de mon militantisme syndical, j'étais président de l'UNEF, donc j'étais très engagé quand j'étais étudiant, je continue à avoir évidemment des convictions, et j'ai commencé par travailler chez Jean-Louis Pelletier, qui était un grand avocat d'assises, qui m'a beaucoup appris sur la matière pénale, et pendant un certain nombre d'années, j'ai fait du droit pénal, classique, celui que font tous les pénalistes, d'aller plaider aux assises, d'aller plaider pour des auteurs, des délinquants, ou des présumés tels, et puis, à un moment donné, j'ai eu le sentiment que je me perdais dans ce pénal-là, c'est-à-dire qu'au fond, j'avais l'impression de ne pas toujours mettre en œuvre ou du droit, ou de l'intelligence sociale, ou parce que, d'abord, j'avais face à moi des magistrats qui condamnaient un peu en fonction du poids de stupéfiants détenus, et puis, que l'avocat était souvent utile à la marge dans les dossiers correctionnels classiques, je trouvais, en tout cas, c'est comme tel que je l'ai ressenti, et j'ai voulu faire évoluer mon travail, j'avais... on fait une science-po, je m'intéressais à la chose publique, et je me suis aperçu qu'au fond, beaucoup de... il y avait très peu d'avocats publicistes au barreau de Paris, quand j'ai commencé, c'était un peu réservé aux avocats au Conseil, à la Cour de cassation et au Conseil d'État, et que les personnes publiques mobilisaient tous les droits, c'est-à-dire qu'il y avait des problématiques de droit public, mais elles avaient aussi des problématiques de droit pénal, un maire peut être diffamé, un fonctionnaire peut être agressé, elles mobilisaient tous les droits, et donc, bon, l'idée a été de créer un cabinet généraliste de la chose publique, c'est-à-dire capable de répondre à tous les besoins des personnes publiques. C'était un peu nouveau, ça a bien fonctionné, on est maintenant 90 avocats au cabinet, et puis j'ai été rattrapé par le pénal, que je continuais à exercer, mais pour ces personnes publiques, au travers de l'arrivée de Corinne Hermann à mon cabinet, et de la visite de Pierre Monoir, qui était le président de l'association de défense des handicaps et de Lyon, qui m'a dit, écoutez, voilà, on essaye depuis des années de faire ressortir un dossier, au départ c'était mon confrère Gonzalès de Gaspard, qui était le patron de Corinne Hermann, et puis Corinne Hermann est arrivée à mon cabinet, et elle était juriste, et nous avons poursuivi l'affaire des disparus de Lyon. Et au travers de cette affaire-là, c'est quand même le premier tueur en série qui est jugé sur plainte avec constitution de partie civile les victimes, c'est-à-dire que le procureur de la République, le parquet, n'avait pas jugé bon de poursuivre ce monsieur. Et donc, au travers de cette affaire, je me suis aperçu que notre justice pénale, comme globalement notre service public, était en danger, était absolument fragilisée, et que son fonctionnement bureaucratique faisait que, très souvent, des tueurs, les affaires les plus graves, passaient au travers des mailles du filet. Je pourrais vous expliquer pourquoi. Par exemple, par le simple fait que notre système judiciaire veut qu'on juge un fait. On part d'un fait. Un juge est saisi d'un fait. Il n'est pas saisi du parcours d'un homme. Donc, si on arrête un homme à Nantes pour un crime qu'il a commis, il va y avoir un juge d'instruction à Nantes. Mais on ne va pas faire le rapport avec le crime qu'il a aussi commis à Charleville-Mézières. Et donc, aucun rapport ne va être fait entre ces dossiers, ce qui fait qu'au fond, la France ne sait pas poursuivre les tueurs en série parce qu'elle ne reproduit pas leur parcours, comme toutes les pièces d'un puzzle, mais elle va juger affaire par affaire. Donc, on s'est consacré à ça avec Corinne Hermann. Et donc, oui, on a médiatisé. Pourquoi ? Parce qu'au fond, notre travail, c'est de faire réouvrir des dossiers abandonnés par la justice. Il y a à peu près... Il fut un temps avant la peine de mort où il y avait à peu près 1 000 meurtres par an. Depuis la peine de mort, on est plutôt tombé à 600-650. Depuis l'abolition de la peine de mort. Comme quoi l'abolition de la peine de mort, contrairement à ce qu'on pourrait penser, a plutôt sacralisé l'idée de la mort puisque l'État ne pouvait plus se permettre de la donner. Et donc, sur ça, on résout, quels que soient les progrès de la police scientifique, à peu près 80% des meurtres commis. Donc, il y a chaque année 100, 120, 150, 200 meurtres qui ne sont pas élucidés. Et au bout de 20 ans ou de 30 ans, ça fait beaucoup d'affaires criminelles qui sont abandonnées, de familles qui ont le sentiment non seulement d'avoir subi l'irréparable, mais de ne pas avoir eu de la réponse judiciaire qu'elles sont en droit d'attendre. Donc, c'est ce travail-là qui est à la fois un travail de faire ressortir les dossiers, de forcer à ce que l'enquête ait lieu, qui nous fait beaucoup travailler avec les médias parce que sans les médias, souvent, nous n'avons pas de réponse de l'institution judiciaire. Quelle part occupe, dans votre emploi du temps ou dans votre cabinet, cette activité qui, même si vous arrivez à la relier brillamment avec le droit des collectivités locales, malgré tout, est quand même légèrement différente ? Non, non, il faut défendre le service public. Moi, c'est toujours la même chose. Il faudrait un service public qui soit efficace et c'est ce que je souhaite le plus pour la justice. Vous savez qu'on a aussi peu de magistrats qu'au début du XXe siècle en proportion et qu'on est une des justices les plus pauvres d'Europe. Nous sommes trois avocats à travailler sur les coquelettes. Corinne Herrmann, une jeune collaboratrice, Marine Alali, et puis moi-même. Moi, j'y consacre la moitié de mon temps, peut-être du cabinet. Corinne et les deux autres avocates à plein temps, on pourrait être dix. On pourrait être dix parce que le nombre de cas qu'on nous soumet et de crimes oubliés, d'affaires abandonnées, de gens qui nous appellent au secours pour faire ressortir des dossiers et que nous sommes obligés de refuser parce que nous ne sommes pas le service public de la justice, encore une fois, c'est tout à fait énorme. Il y a beaucoup de meurtres oubliés ou abandonnés sur lesquels on n'enquête plus. Si je puis me permettre, votre spécialité depuis que Corinne Herrmann vous a rejoint sont les tueurs en série ou en tout cas les crimes multiples commis par, ou présumément commis par les mêmes auteurs. Parce qu'il y a dans la part des crimes non résolus, il y a sans doute, non pas des crimes occasionnels, des individus qui passent à l'acte un jour et ne sont pas des... Ce qu'on peut dire souvent, c'est que les crimes oubliés, ce sont des échecs de l'enquête, ce sont des échecs de la justice. Et pourquoi y a-t-il échecs ? Parce qu'au fond, on s'aperçoit que les policiers ou les gendarmes enquêtent d'abord dans la proximité de la victime. Crimes passionnels, crimes de voisinage, crimes familiales. Et ils ont raison, puisque la proportion majoritaire des crimes sont tenus dans la proximité de la victime. Mais du coup, l'enquête se focalise là-dessus et du fait des faibles moyens d'enquête, on ne pense pas au tueur de passage. Ou alors, il faut vraiment qu'il se soit fait repérer. Donc si on ne pense pas au tueur de passage, le tueur de passage, par définition, c'est souvent un crime d'opportunité, un crime sexuel ou un crime inélancéri. Donc c'est sûrement quelqu'un qu'on va retrouver sur d'autres scènes de crimes s'il n'est pas arrêté. Donc au fond, beaucoup des crimes aujourd'hui non élucidés, je ne dis pas tous évidemment, mais sont commis par des tueurs de passage qui sont peut-être des criminels en série. Donc on ne le sait pas au départ, évidemment. Moi, je ne peux pas... L'idée suivant laquelle le criminel en série laisserait sa signature sur chacun de ses crimes comme dans les films, qu'on a pu voir, ça n'existe pas. Je veux dire, des certains tueurs en série, Michel Fourniré a tué ses victimes de toutes les manières possibles, y compris parce que ça faisait partie de son fantasme. Donc souvent, d'ailleurs, les juges d'instruction se trompent en nous disant mais tel tueur en série n'a tué que des gamines. Pour prendre Fourniré, il n'aurait tué que des gamines alors qu'il a tué des femmes d'un âge plus mûr. Il s'en est même pris à des hommes. D'autres criminels auraient tel ou tel profit de victime ou les tueraient de telle manière. Ce qui fait qu'on s'interdit de chercher très souvent. Donc, oui, il y a aujourd'hui, et je ne vous parle pas, ce qui est encore un océan d'inquiétude, des disparitions. Vous savez qu'en France, on enterre plus de 1 000 personnes sous X, c'est-à-dire sans connaître leur identité par an. Il y a 1 000 personnes qu'on enterre. Qu'on n'a pas identifié et qu'on enterre sans avoir aucune idée de qui il s'agit. Donc, les disparitions, c'est un océan qui n'est pas forcément criminel. Il y a des gens qui meurent d'accident, des gens qui choisissent de disparaître, mais c'est peut-être un certain nombre de crimes non-élifidés. Vous savez, aujourd'hui, on l'a vu dans l'affaire de la petite Maïlis pour M. Lelandé, on a vu qu'il suffisait de se faire disparaître ce corps. Il n'aurait jamais été trouvé si, évidemment, le Lelandé n'avait pas donné les indications sur où se trouvait le corps de Maïlis. Donc, on voit bien qu'on a, dans notre pratique criminelle, beaucoup de trous noirs et que les familles se trouvent terriblement. Alors, c'est d'ailleurs souvent bizarre parce que nos confrères, mes confrères pénalistes, je me dis pénalistes aussi, m'est arrivé de défendre des délinquants, naturellement, ou des présumés délinquants, nos confrères nous considèrent souvent comme ne faisant pas, ne faisant le même métier que l'accusation. Et quand on voit comment la justice souvent abandonne ces pauvres gens, c'est-à-dire ne les reçoit jamais, ils sont des gêneurs, on ne leur dit pas que leur dossier est clôturé, on ne leur conseille pas de prendre un avocat, surtout pas, la police, la gendarmerie s'occupent de vous, eh bien, on se dit qu'il y a tout un champ pour nos confrères d'interventions qui fonderaient, enfin, font partie de celle-là profession, c'est-à-dire tout simplement de rendre justice à ces gens, d'obtenir qu'ils soient rendus justice à ces gens. Et on passe, et c'est là que je trouve que le sujet, au-delà du fait divers, est un sujet important, en faisant, en oubliant ces victimes, on en fait soit des gens aigris et dont la vie est fichue, soit des gens qui réclament vengeance. Et en les organisant, en les faisant acteurs de ce parcours, eh bien, on en fait des personnes qui réclament juste justice et pas vengeance. Et donc, on passe de la vengeance qui est un sentiment qu'on peut avoir, quelquefois, de l'envie de vengeance les uns et les autres, à la civilisation qui est l'idée de l'intermédiation de la justice. Donc, en les abandonnant, on pousse, et je suis d'ailleurs même étonné, quelquefois, les victimes ne viennent pas commettre l'irréparable parce que tel enquêteur leur a dit « mais on est sûr que c'est un tel » ou « on est sûr que c'est un tel » mais on n'arrive pas à l'interpeller. Parce que souvent, quand on retrouve ces victimes 15 ou 20 ans après le meurtre, elles sont convaincues que c'est le patron, que c'est le voisin, que c'est le petit copain qui a tué leur soeur, leur fille, parce qu'on leur a dit. Elles sont restées avec ce sentiment alors qu'on s'aperçoit qu'au fond, si on n'est pas arrivé à confondre le voisin, le copain ou le patron, c'est bien qu'on n'avait pas porté le regard ailleurs, par exemple, sur un éventuel tueur en série ou sur un tueur de passage. C'est-à-dire qu'une partie de ces affaires, c'est parce qu'on se focalise sur l'idée d'un coupable désigné dans l'entourage et qu'on laisse pas uniquement des cas complètement abandonnés, il y a des cas dans lesquels on est persuadé que c'est une personne qu'on a identifiée, on n'a pas réussi à rapporter des preuves et pour cause, et donc on se fixe sur cette idée pour ensuite laisser le dossier. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les gendarmes ou les policiers vont se consacrer à cette piste et je cite souvent la phrase d'Henri Leclerc, les convictions policières font souvent les erreurs judiciaires, mais aussi sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'au fond, ils sont partis sur une hypothèse et ils sont restés dessus et ils n'ont pas dit puisqu'on n'y arrive pas, c'est peut-être qu'il y a un problème sur cette hypothèse et donc il faut retravailler le dossier, réouvrir les champs, rechercher. Vous savez, on me dit souvent mais vous faites de l'archéologie judiciaire et puis ça ne sert à rien. La première chose, c'est que les hommes conjusent 20 ou 30 ans après, eh bien, ce n'est pas des vieillards. Ils ont souvent 50, 60 ans, je veux dire, ils sont en pleine possession de leurs moyens, ils ont commis ces meurtres à 20 ou 30 ans. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je dis le temps qui passe est quelquefois un atout. Pourquoi ? Quand les victimes viennent nous voir, nous on leur dit, la première chose qu'on leur dit, c'est s'il vous plaît, vous allez nous aider, vous allez aller voir la presse régionale et voir tous les meurtres qui ont été commis, tous les gens qui ont été jugés pour ces meurtres et nous faire un petit rapport, nous amener les copies de ces articles pour qu'on voit quel a été le parcours criminel. je dis souvent une chose qui paraît aberrante, vous interrogez un procureur de la République dans un tribunal, vous lui dites quels sont les meurtres donnés les suicidés sur votre sort, il est infuturé. Il ne sait pas, il ne sait pas vous dire sur 10 ans, sur 20 ans, quels sont les meurtres, quels sont ceux qui sont à l'instruction, quels sont ceux qui ont été classés, quels sont ceux... Et c'est ce qu'on essaie d'obtenir aujourd'hui de la justice, c'est que ne serait-ce que ça, qu'ils aient que dans chaque tribunal, on puisse nous dire voilà les 20, les 30, les 40, les 50 meurtres sur lesquels les enquêtes n'ont pas abouti. Pourquoi ? Parce que, au fond, vous savez, pour prendre l'exemple de Fourniré, vous en parliez, quand il a été interpellé, quand les Belges l'ont interpellé, et j'ai toujours dit que s'il avait pu être jugé en France, c'est parce que les Belges avaient fait le travail, nous on n'aurait pas su, eh bien, les gendarmes, à cette époque, font une liste de 50 jeunes femmes qui auraient pu, ou enfants, qui auraient pu rencontrer Fourniré et qui aient disparu ou décédé. Cette liste, elle va rester pendant 15 ans inutilisée. On ne va plus travailler sur ces cas. Et moi, j'ai tendance à dire que, en tout cas, en ce qui concerne les tueurs en série, on devrait trouver un cadre juridique pour partir de la personnalité de l'auteur et rechercher les éventuels meurtres qu'il a commis. Et non pas partir du fait, un coup à Nantes, un coup à Charleville avec des juges qui ne se parlent pas, des parquets qui ne se parlent pas, pour essayer de résoudre ces situations. Et je pense qu'on donnerait beaucoup de réponses, qu'on ferait même des économies, puis ça éviterait qu'on ait 15 juges d'instruction. Vous savez, par exemple, Holm a été jugé dans 5 cours d'assises différentes. On sait qu'il en a commis beaucoup d'autres, des meurtres. Et à chaque fois qu'il était interrogé dans une cour d'assises, il décrivait un autre meurtre que celui pour lequel il était jugé. Mais comme on ne s'est jamais donné les moyens de regrouper les affaires et de faire le parcours de Holm, il y a beaucoup de familles qui sont aujourd'hui sans réponse. C'est un tableau qui existait déjà, qui est très ancien. On a reçu il n'y a pas longtemps Marc Renville, qui est un historien, un chercheur du CNRS, qui a écrit un énorme livre sur Joseph Vaché. Oui, un des premiers cours en série référencée. Et qui raconte très bien comment les enquêtes ne convergent pas parce qu'il passe de département en département et on est au 19ème siècle avec un parcours qui ressemble à peu près à ce que vous décrivez, c'est-à-dire un juge d'instruction à tel endroit, une cour d'assises à tel autre et puis un autre dossier à 50 km de plus loin. On n'est même pas à 3 000 km. On est dans le sud-est de la France, on est dans le Lyonnais, on est un peu dans l'Auvergne et ça n'est que parce qu'il y a des circonstances très particulières qu'on finit par relier tout ça parce qu'il en a fait beaucoup. On voyage beaucoup plus et beaucoup plus facilement aujourd'hui donc il faudrait quasiment d'ailleurs, il y a des tueurs en série qui se sont référencés en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, Mustermann par exemple dans Lyon, d'autres tueurs, celui qui a été arrêté pour la petite Madi pour un meurtre au Portugal mais qui était aussi connu en Allemagne et qui est passé en France. Vous voyez, ne serait-ce que ça, je veux dire, le parcours de cet homme, il devrait être travaillé en coordination par les polices mais si même ne serait-ce qu'en France on faisait ce travail, on résoudrait sûrement beaucoup. Moi je suis frappé par le fait qu'on a eu une période où il y a eu des tueurs en série Émile-Louis, Fourniré, Guy Georges, Allègre et qu'aujourd'hui on n'en a quasiment plus. Alors on parle de Le Landais mais en dehors de ce cas-là, il a reconnu deux meurtres, pour le reste on n'en sait rien, mais en dehors de ce cas-là, je veux dire, et moi je suis sûr que c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas les chercher. Il faudrait quoi ? Créer un parquet national des tueurs en série ou des crimes ? Enfin, l'idée de nationaliser ou d'avoir un centre de contrôle qui regarde tout, comment on le fait éventuellement pour le terrorisme ou comment on va le faire pour la santé publique ? Peut-être un pôle national de juge d'instruction, moi j'y crois aussi parce que si vous voulez le défaut du parquet c'est qu'il est impénétrable pour nos avocats, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler à un parquet mais des juges qui travaillent collectivement. Évidemment, un juge seul, vous savez par exemple dans l'affaire d'Estelle Mouzin, on en est au huitième juge d'instruction, ça veut dire qu'un juge a suivi le dossier en moyenne pendant deux ans, il faut un an pour lire le dossier et ne faire que ça puisque c'est la principale banque de données sur la pédophilie en France. Le juge d'instruction avait demandé, le deuxième juge avait demandé à ce que tous les dossiers de pédophilie lui soient remontés. C'est un dossier donc énorme. Évidemment, les juges n'ont jamais le temps de le lire et donc du coup, c'est la police qui fait comme elle veut et il n'y a plus de contrôle de la justice sur l'activité policière. Or là, dans cette histoire, on avait des policiers qui étaient convaincus que ça ne pouvait pas être Michel Fourniret donc qui ont, je le dis très clairement, totalement salopé l'enquête sur Michel Fourniret parce qu'ils s'étaient convaincus que ça n'était pas une bonne piste et que ça n'était pas les avocats qui allaient leur dire où il fallait chercher. Donc, évidemment, là, il a fallu qu'au huitième juge, on obtienne une juge d'instruction qui était convaincue qu'il fallait travailler une autre piste, qu'il dessaisisse la police pour le confier à la gendarmerie pour que ce dossier soit enfin instruit alors que Michel Fourniret alors que Michel Fourniret n'a pas cessé de poser des petits cailloux blancs mais que personne ne voulait voir indiquant que c'était lui qui était l'auteur de la disparition d'Estelle Mouzin. Il avait même écrit pour demander à être jugé pour le meurtre d'Estelle Mouzin. Vous imaginez, alors on nous disait ben oui mais c'est un pervers il nous manipule. Écoutez, des fois il faut aussi écouter même la parole des pervers ils ont des choses à nous dire sur les crimes qu'ils ont pu commettre. Donc on a l'impression que, je le dis aussi, on a des moyens de police scientifique tout à fait extraordinaires. Aujourd'hui on peut retrouver avec presque une seule cellule l'ADN d'un auteur sur le corps d'une victime et on n'élucite pas plus de meurtres qu'avant. C'est donc, on pourrait dire, tout le monde croit maintenant en voyant les experts ou en voyant tout ça que finalement on devrait trouver la solution mais c'est parce que l'enquête criminelle a beaucoup baissé. Il y a de moins en moins d'enquêteurs que les juges ont une obligation de rentabilité mais qui fait perdre de vue que ce sont quand même les affaires les plus graves les meurtres les crimes commis et qu'au fond aujourd'hui on nous dit s'il n'y a pas d'ADN on n'enquête pas. Quasiment c'est ça la réponse c'est-à-dire que en gros si le meurtrier a eu l'intelligence de ne pas laisser son ADN le dossier va très vite être placé si ça n'est pas dans la proximité immédiate de la victime le mari l'amant celui-là on arrive en général à le retrouver mais le tueur de passage non. et puis c'est une question d'intérêt public puisque au fond ces gens-là puisqu'ils se sentent impunis et bien ils recommencent et puis finalement ils se sentent de plus en plus intouchables donc c'est ce qu'on a connu avec Émile Louis c'est ce qu'on a connu dans Michel Fournier Émile Louis a été jugé mais il y a une série de meurtres qu'il a commis pour lesquels on nous a refusé qu'ils soient poursuivis ou qu'on enquête en considérant qu'ils étaient prescrits j'ai encore le souvenir de cette famille venant nous voir pour une jeune femme qui avait été retrouvée morte dans sa caravane qui était à 20 mètres de la caravane qu'occupait Michel Fournier quand il était dans le sud on nous a dit à l'époque le médecin légiste pour une femme de 30 ans avait conclu qu'il n'y avait pas véritablement de traces et on n'a jamais voulu relier cette affaire au disparu et on n'est jamais arrivé à obtenir qu'Émile Louis soit jugé pour cette on n'a jamais voulu ou la prescription ou la règle de la cour de cassation nous a bien aidé de ce point de vue là elle a considéré qu'en matière de crime en série chaque crime interrompait chaque crime interrompait la prescription donc on aurait pu considérer que ce meurtre avait été interrompu comme les autres elle faisait partie de la série mais il y a aussi ce réflexe si vous voulez de dire qu'une fois que quelqu'un est condamné à perpétuité pourquoi essayer de chercher pourquoi essayer de chercher mais comme si la réponse vous savez pour les familles je dis souvent ce que je ressens dans le contact que je peux avoir avec elle c'est le travail qu'on fait avec Corinne Hermann c'est qu'elle nous dise moi tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est déclaré coupable par la justice ça peut être mon voisin mon meilleur ami mon neveu qui est l'auteur du crime donc je ne peux pas vivre je ne peux pas vivre parce que je ne sais pas et je m'imagine que le type que je croise dans la rue que la personne qui me dit bonjour c'est peut-être celui qui a tué ma fille et donc moi j'attends qu'on me donne la réponse de qui a commis cette abomination et que celui-ci soit jugé rendre des comptes pour ça et donc elles ne peuvent pas elles vivent dans le qui-vive permanent à la suite de cette mort et on ne les autorise pas à revivre après ce drame parce que on ne poursuit pas l'auteur et on ne le juge pas donc c'est juste cette réponse ne serait-ce que cette réponse c'est vrai que rajouter une perpétuité à Michel Fourniré ça ne changera pas sa détention il a pris la perpétuité perpétuelle il ne peut pas prendre plus mais on pourra donner à une famille une réponse c'est lui et ça n'est pas le voisin ou la personne que les gendarmes ou les policiers ont dit comme étant le principal suspect on vous objectera que ces familles ne retrouveront de toute façon très difficilement une sérénité ou en tout cas la possibilité de vivre non ? je me fais l'avocat du diapart je n'aime pas l'expression journalistique faire son deuil on ne fait pas son deuil de la mort assassinée d'un enfant on ne fait pas son deuil mais on peut pour l'avoir constaté pour une série de personnes c'est souvent les femmes qui mènent ces combats d'ailleurs disons-le les hommes se laissent aller dans le chagrin et n'arrivent pas à mener je pense à ces femmes en Saône-et-Loire il y a eu neuf meurtres elles ont fait des marches blanches elles ont pendant des années fait des galas vendu des brioches pour financer leur combat pour poursuivre les choses les appeler les mères courage ça me faisait penser à ces mères argentines qui faisaient la place de mai pour interpeller la justice pour que leur dossier soit repris et elle me disait souvent si on en résout un le sens de notre combat aura notre combat aura eu un sens on en a résolu deux et les deux les deux mamans on en a résolu nous en demandant en faisant que nous ne sommes pas enquêteurs nous ne sommes pas policiers nous lisons les dossiers nous disons il y a ça qui n'a pas été fait il faudrait faire ça vérifier ça aller voir s'il n'y a pas un tueur en série ici et bien elles ont repris elles aident les autres mamans parce que nous on leur propose de se réunir en association locale pour ne pas rester seule parce qu'il y a des hauts et des bas dans ces combats et je pense qu'elles ont repris pied c'est à dire que finalement il y a quelqu'un qui a été jugé Pascal Jardin pour un des meurtres qui a été condamné définitivement et moi je trouve que ces femmes sont passées du combat à la solidarité avec d'autres femmes dans la même situation donc le deuil n'est certes pas possible mais elles ont été au bout de leur combat et quelqu'un a été jugé et c'est ce qui est important c'est lié donc ça tient à en dehors de votre intervention à la ténacité des parents et des familles c'est à dire le panorama que vous dressez oui c'est la seule légitimité que nous ayons si les familles ne veulent plus il nous est arrivé que des familles nous demandent d'arrêter parce qu'elles n'avaient plus la force et bien on ne peut pas on n'a aucune légitimité pour continuer ce combat on nous dit souvent mais il y a tel cold case pourquoi vous n'en occupez pas on dit d'abord on ne peut pas s'occuper de tout et puis si on n'a pas la légitimité des familles que nous accompagnons mais qui nous accompagnent dans ce combat évidemment on ne peut rien c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois on leur dit essayez de voir les autres crimes commis localement non élucidés réunissez-vous en association créez une structure pas nationale parce que souvent les associations nationales sont un peu on les connait comme pénalistes elles sont surtout là pour s'auto-justifier mais plutôt locales entre vous et c'est vrai qu'une maman qui parle à une autre maman qui a perdu sa fille à la suite d'un crime elle a les mots que nous n'avons pas forcément pour dire les choses et qu'elles se soutiennent quand il y en a une qui craque l'autre reprend le flambeau parce que c'est des affaires qui durent des fois 10, 15, 20 ans pour les élucider parce que je ne sais pas on va vous refuser pendant 5 ans de faire les expertises ADN des vêtements d'une jeune femme en vous disant on l'a retrouvé habillée donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des traces sur ses sous-vêtements or 5 ans après on examine et on nous dit ça match il y a de l'ADN on va arriver dans un tribunal les CD vont être détruits toutes les preuves de crime vont être détruites ne vont pas être regardées on va arriver dans un autre tribunal on va nous dire les dossiers sont perdus il faut des années pour arriver à les retrouver il faut qu'on médiatise qu'on fasse une conférence de presse pour qu'on s'aperçoive qu'on avait changé les numéros informatiques et qu'ils étaient à 50 mètres du greffier qui nous disait qu'il n'existait plus on a une justice une justice dramatique je parlais à un magistrat qui est un peu chargé de ses dossiers parce qu'il y a une prise de conscience quand même qui vient qui m'expliquait qu'elle avait été récemment dans les salles d'archives du tribunal et que les greffiers n'osaient pas la laisser aller seul tellement c'était pourri il y avait des souris des rats et que les dossiers étaient mélangés tellement quand on va dans une salle de scellés qui sont quand même des preuves de crime qui sont susceptibles d'accusés ou d'innocenter moi je ne dis pas que c'est de permettre en tout cas d'être des éléments de preuves et bien on est horrifié devant la manière dont sont conservées des preuves de crime parce qu'on ne sait pas par exemple en France discriminer c'est à dire qu'on nous dit il y a trop de CD on ne peut pas gérer ça donc on est obligé de les détruire nous on dit évidemment laissez-les d'un trafic de pinard buvez-le ou d'un trafic de drogue brûlez-le mais du crime de sang conservez-les mais je suis toujours fasciné ce matin j'ai eu une gendarmerie en Bourgogne à qui j'ai fait des demandes de copies de procès-verbaux dans une affaire qui il y a deux ans on dit qu'ils avaient supprimé les fichiers informatiques et que peut-être peut-être avec un peu de chance ils auraient encore la version papier nous sommes en 2020 et c'est un dossier donc de 2018 de nature criminelle voilà donc ça reste toujours très perplexe de voir d'un côté des discours sur effectivement une illusion de la conservation de la preuve et puis la réalité de ce qu'est un palais de justice et un greffe on nous dit vous savez les parquets dont c'est quand même la charge c'est-à-dire que les procureurs de la République ils sont là chargés par la République de poursuivre les crimes les délits enfin c'est leur fonction nous disent souvent quand on vient leur demander de réouvrir un dossier mais c'est prescrit c'est prescrit donc la prescription avant 10 ans jusqu'au en matière criminelle 10 ans après le dernier acte de poursuite 20 ans récemment mais pour les faits qui n'étaient pas prescrits en 2017 et on leur dit mais qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce que vous en savez sans avoir étudié le dossier déjà premièrement quel est le dernier acte ah le dernier acte a été le dossier a été clôturé il y a plus de 10 ans très bien mais est-ce que vous savez si par hasard il n'y a pas eu une émission perdue de vue un article dans le parisien quelque chose qui a reparlé de l'affaire et qui a fait que le procureur saisit ou moi j'adore les radiesthésistes ils ne servent à rien pour résoudre les affaires mais ils écrivent au procureur en disant je sais où est le corps le procureur il envoie ça aux gendarmes qu'ils vont faire un petit acte pour vérifier que le corps n'est pas là et puis moi ça ça m'interrompt ma prescription mais ça c'est classé nulle part c'est dans aucune archive c'est pas dans le dossier puisque le dossier était clôturé donc le dossier des disparus de Lyon il a été sauvé pourquoi ? parce qu'il y a un magistrat de l'inspection judiciaire qui est allé fouiller dans les dossiers du procureur d'Auxerre et qui a retrouvé un fax qui avait été envoyé par un substitut du procureur à la DAS pour dire voilà je reçois le président d'une association qui me demande ce que sont devenues ces jeunes filles pouvez-vous me répondre pour savoir ce qu'elles sont devenues et c'est ce fax qui a été considéré par la cour de cassation comme interrompant la prescription et comme permettant de juger Émile Louis s'il n'y avait pas eu ce document qu'on avait cherché et bien Émile Louis comme lui a dit comme avait dit aux familles le procureur de la République de Hausserre à l'époque je lui aurais dit bonjour monsieur au revoir monsieur il n'aurait jamais été jugé donc au fond comme vous le savez chaque acte d'enquête interrompt de nouveau la prescription pour 10 ans donc on ne sait pas au départ et puis on ne sait pas si c'est pas le crime d'un tueur en série quand on nous dit c'est prescrit nous on leur dit mais si c'est quelqu'un qui en a commis plusieurs le crime pour lequel il a été jugé ou pour lequel il n'a pas encore été jugé a peut-être interrompu la prescription pour ce crime donc a priori on nous dit c'est prescrit sans savoir sans avoir cherché ou ces documents interruptifs de prescription ou si l'auteur est susceptible d'en avoir commis plusieurs et donc d'avoir vu la prescription interrompue donc ça nous indigne beaucoup et je pense qu'il y a on est sans se vanter un peu les seuls avec Corinne Hermann à faire ça de manière très engagée très organisée mais je suis sûr qu'il y aurait un travail à faire pour beaucoup d'autres de mes confrères et que c'est d'intérêt public mais il faut s'intéresser à l'enquête on a une vision on a une vision chez nous dans le barreau de la partie civile qui est un peu à l'arrière du parquet qui vient au soutien du procureur dire la douleur de la famille réclamer des montants mais pas engagée dans la procédure or moi je pense que c'est ce que j'ai appris de ma carrière avec Jean-Louis Pelletier de ma carrière de pénaliste et c'est ce que Corinne Hermann alors Corinne Hermann elle a quelque chose de très particulier c'est que elle est absolument passionnée par l'enquête elle est absolument passionnée par l'enquête donc elle va par exemple et dans notre profession on ne se forme pas à ça connaître toutes les dernières techniques de police scientifique les juges ne les connaissent pas ces techniques les avocats souvent pas beaucoup mieux et donc on s'aperçoit qu'on peut obtenir des choses vous voyez il y a un dossier qui a été résolu chez nous parce que enfin chez nous par les auditeurs par la police scientifique mais parce que le type était sorti avait été en prison a recommit des meurtres juste après être sorti de prison et il portait un survêtement fabriqué il y a 20 ans et ce survêtement laisse des fibres sur le siège véhicule on a retrouvé les fibres de ce survêtement et on ne pouvait pas se tromper parce que personne ne met un survêtement fabriqué il y a 20 ans donc vous voyez ce genre de choses tout à fait on était là avec les enquêteurs et puis à chercher le corps d'Estelle au château du Sautou qui était le château qui était propriété de Michel Fourniré pendant un temps et on avait avec nous un archéologue et ça pourrait paraître bizarre pourquoi un archéologue pour rechercher le corps d'une jeune femme d'une jeune fille tout simplement parce qu'un archéologue ça s'est repéré même 2000 ans après quand on a creusé pour construire les poteaux d'une maison gauloise et donc le poteau n'existe plus la maison gauloise n'existe plus mais la trace du poteau dans la terre la terre creusée 2000 ans après elle garde la trace qu'elle a été creusée donc cet archéologue il allait nous aider une fois qu'on avait décapé la terre végétale à voir sur le sol originel si ce sol avait été creusé ou pas vous voyez comme quoi les techniques scientifiques ou de la science ou de l'archéologie peuvent nous aider à raison on n'a pas malheureusement retrouvé le corps d'Estelle mais peuvent nous aider à résoudre à résoudre des crimes des crimes d'aujourd'hui et je crois que c'est évidemment une tâche d'intérêt public cet archéologue j'ai lu ce moment du dossier il y a quelques temps dans la presse effectivement cet archéologue c'est vous qui allez le chercher vous le proposez à la justice comment ça fonctionne alors bon là on a une juge un archéologue ou une technique scientifique ou autre chose nous on pense que quand on essaye d'avoir de pousser les juges d'instruction mais c'est pas du tout la culture avoir un débat à ce moment là il n'y a personne de mise en examen dans le dossier mais avoir un débat entre la partie civile enfin son conseil et son conseil les experts et le juge pour savoir ce qu'on peut faire on a tel scellé on a tel indice qu'est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce que vous nous recommandez de faire qu'est-ce que vous savez et donc évidemment quand on a ce débat et bien et quand on se tient au courant de toutes les techniques d'aujourd'hui on peut arriver à faire des découvertes absolument extraordinaires vous savez par exemple dans dans l'affaire Culli qui est une jeune femme qui a été assassinée qui est en appel donc je 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 ne dirais pas qu'il y a un auteur certain mais ce qui est certain c'est qu'on était en échec parce qu'on avait sur le corps de cette jeune femme on avait trouvé un ADN et cet ADN ne figurait pas au fichier alors les gendarmes avaient fait des milliers de prélèvements en Picardie pour essayer de retrouver cette trace ADN et n'avaient jamais trouvé quelqu'un qui match comme on dit en police scientifique avec l'État et puis il y a un enquêteur qui a eu l'intelligence de dire mais peut-être on peut chercher avec la lignée familiale donc on va prendre la moitié de l'ADN rechercher l'ADN de la mère par exemple la lignée familiale donc puisque ça ne matchait pas et l'ADN du père et puis on a retrouvé que il y avait alors là on trouve 300 ADN c'est toute une lignée et puis on se renseigne qui habite en Picardie qui a l'âge qui pouvait avoir l'âge au moment du meurtre qui pouvait être concerné on arrive à une vingtaine de personnes et puis on découvre un homme dont finalement ça correspond tout à fait et à cette lignée cette fois-ci paternelle et puis on va vérifier l'ADN de cet homme et on comprend que l'auteur c'est sûrement son fils qui est enterré donc on exhume le corps le corps du fils on vérifie l'ADN et là ça match donc cet homme ne pouvait jamais entrer au fichier puisqu'il était mort mais évidemment comme il y avait plusieurs co-auteurs ensuite l'enquête va s'intéresser à l'entourage de ce meurtrier dont on avait l'ADN et ça aboutira à un jugement qui a été rendu par la cour d'assises d'Amiens donc vous voyez que la police scientifique ou les recherches ou l'imagination scientifique peut aider en tout cas à résoudre des affaires et des affaires anciennes le parcours criminel aussi postérieur le temps qui passe n'est pas forcément contrairement à ce qu'on pourrait penser à ce que pensaient les Romains la prescription c'est un principe qui vient des Romains qui est basé sur l'idée d'une part à l'époque il n'y avait que le témoignage humain donc le témoignage humain on peut penser qu'avec la durée il se dilue il se dilue deuxièmement il y avait l'idée qu'on se déplaçait peu donc que c'était dans la proximité de la victime qu'on devait trouver et puis il y avait l'oubli mais on vivait beaucoup moins vieux à l'époque on vivait beaucoup moins vieux et donc effectivement il y avait un peu la paix sociale aussi non ? oui il y avait cette idée de paix sociale mais est-ce qu'on peut retrouver la paix sociale quand on a un meurtre terrible qui n'est pas élucidé je ne suis pas sûr que la paix sociale puisse se construire sur l'oubli de ces meurtres et moi je pense que la prescription pour ce genre d'affaires encore une fois ne se justifie pas quel est votre principal ennemi ? vous avez vu tout à l'heure l'entêtement éventuellement d'un enquêteur persuadé d'avoir une piste ou d'avoir été sur la bonne piste quitte à ne pas avoir pu aller jusqu'au bout et rapporter la preuve et pour cause puisque je se trompe de piste est-ce que c'est l'insuffisance des moyens l'insuffisance budgétaire ? c'est une part de mépris social parce que finalement ce sont des victimes qui n'intéressent pas beaucoup la société et le système judiciaire c'est la culture du chiffre et de la statistique qui fait que évidemment on ne lui filera plus facilement une agression contre un policier puisqu'on l'arrête tout de suite une agression supposée contre un policier c'est aussi une justice qui ne travaille pas collectivement il y a une espèce de solitude des magistrats et puis c'est moi autant je suis le premier à dénoncer le manque de moyens autant je pense qu'un juge convaincu nous on appelle ça l'alignement des planètes quand on a un juge convaincu des enquêteurs qui ont envie nous on pense que n'importe quel crime peut être résolu et que ce n'est donc pas une question uniquement de budget non c'est aussi une question de volonté d'humanité vous savez quand je vois des familles qui pendant 20 ans n'ont jamais été reçues par un juge jamais peut-être parce qu'elles leur font peur et ça fait partie de la résolution de l'affaire parce que nous la première chose qu'on fait avec Corinne Hermann c'est d'interroger longuement les familles et on découvre des choses que les policiers n'ont pas pris le temps parce que le temps a passé qu'elles ont repensé à leur affaire qu'elles ont gardé les yeux ouverts et en réinterrogeant qui n'ont pas été travaillés ou qui n'ont pas été parce que on n'a pas considéré important de les savoir je pense à cette petite fille qui a disparu à Bourgouin-Jalieu une petite Bendeouillou elle avait une dizaine de frères et sœurs un peu plus même et on a entendu et nous avons reçu les sœurs et pour la première fois on s'est aperçu qu'elles-mêmes elles avaient été approchées par un homme qu'elles avaient mais personne n'était venu interroger ces jeunes filles et c'est en parlant qu'elles décrivent ou qu'elles racontent et qu'ensuite qu'elles racontent ça qu'on obtient en faisant imposer par la chambre de l'instruction que le juge les reçoive parce qu'on n'avait jamais obtenu que la famille soit reçue le juge refusait de les recevoir il faut qu'on aille devant la chambre de l'instruction alors qu'un juge doit normalement recevoir une partie civile tous les 6 mois pour lui dire où elle en ait de l'enquête et bien elle n'avait jamais été reçue et donc la chambre de l'instruction a ordonné au juge de les recevoir le juge évidemment ne nous a pas tout de suite bien reçu mais au bout d'un moment je pense que le fait d'avoir des êtres humains en face de soi de comprendre le drame qui se noue les juges sont comme nous des êtres humains et bien ça les met dans un autre rapport c'est à dire que passer du dossier à l'être humain qu'on a en face à la douleur et à l'envie de savoir et bien ça nous mobilise nous mais je pense que ça remobilise les juges et c'est pour ça qu'on accorde tant d'importance à ce que les familles soient reçues par les juges ça me semble une conclusion humaniste qui me paraît venir à propos parce que le reste sinon ça veut dire évoquer tout le livre et l'idée c'est que quand même ceux qui se passionnent pour ces affaires comme nous puissent vous lire avec Corinne Hermann il ne faut pas citer Elisabeth Fleury qui est la journaliste qui nous a aidé on sait très bien oui oui tout va bien donc c'est avec la collaboration d'Elisabeth Fleury mais c'est un livre co-signé par Corinne Hermann et Didier Seban nous avocats des oubliés sur la piste des crimes non résolus on ne dit donc pas colcaise on dit en bon français crimes non résolus oui dossier oublié dossier oublié vous avez utilisé tout à l'heure parfait donc c'est chez la thèse Didier Seban je vous remercie finalement votre téléphone vous êtes appelé tout va bien vous êtes avocat donc ça ne me paraît pas ça ne me paraît pas sauf Renaud désolé j'aurais dû le couper tout va bien donc je vous remercie de vous avoir consacré du temps ce soir je ne faut qu'à inciter évidemment à lire ce livre passionnant et puis à lire les livres précédents aussi de Corinne Hermann je ne suis pas sûr que vous en ayez beaucoup vous dans ce registre là c'est mon premier nous sommes d'accord et pour je remercie évidemment les amis du musée du barreau les notes de Paris qui nous filment je vous remercie encore une fois et je vous annonce simplement que la prochaine audition aura lieu début 2021 avec notre confrère notamment avec notre confrère Jean-Pierre Versigny sur un livre qui s'appelle Papy d'identité qui n'est pas sur une affaire mais sur un long parcours un long parcours extrêmement passionnant un très bel avocat pénaliste un très bel avocat pénaliste oui nous sommes d'accord parfait très bien je vous remercie donc de cette parfaite conclusion amicale et confraterale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501